Je vous dis à Patrick qu'on fasse découvrir Damien la BD en le filmant et prendre ses réactions à chaud après qu'il ait lu l'intro où il se tape avec un mec et où il se tape et tape un mec dans l'air et j'imaginais que Damien dise en fait le endroit il est plus gros donc j'ai dessiné un tank c'est cool je pense qu'il va rien dire avec un genre c'est cool à l'époque en fâche c'était un article que j'écrivais sur comment se structurait la petite délinquance en France ce que j'appelle la petite délinquance c'est en gros les vols de sac à main, les portables que tu tires dans l'arrière tous ces trucs qui sont pas structurellement pensés comme un business la raison de l'article c'était évidemment parce que je venais de là-bas mais aussi parce qu'à mes 18 ans j'ai eu la chance de me barrer à Bordeaux c'est là-bas que j'ai eu ce qu'on peut appeler une ascension sociale surtout en termes de capital culturel qui va énormément me marquer surtout après mes études de sociologie et l'anecdote que j'aime bien raconter c'est qu'un jour je revenais de Bordeaux pour les vacances je venais de me faire larguer et là je croise un pote qui en gros vit à peu près la même chose que moi mais dans ma ville d'origine de mon côté comme tous les kits de l'époque à Bordeaux mes potes m'avaient emmené au cinéma pour me changer les idées on se faisait des tours de chantereville bref une rupture comme tout le monde a connu et lui son expérience c'était qu'on l'avait engrené pour faire une rame d'erreur il avait pas spécialement envie d'y aller mais bon voilà et un incident se produit il pète un câble et tabasse un voyageur c'est là que je me suis dit voilà c'est ça que doit raconter en fâche c'est comment d'une expérience commune c'est à dire une rupture à la con on en vient à avoir une trajectoire et des actes totalement différents c'est pas trop long de recaler les CDI et tout j'étais un peu catastrophé de voir ça non non t'inquiète Adèle ça faisait pas mal de temps qu'on avait envie de bosser ensemble avec Bastien c'est quelqu'un qui arrive à sentir très rapidement les postures les centres de gravité des personnages ce qui est important parce qu'en fait même s'il y a finalement peu d'actions à proprement parler dans en fâche ce qui donne l'impression d'être avec les mecs en bas des blocs c'est surtout réussir à les dessiner à dessiner des gens qui sont debout depuis des heures au début j'avais demandé un comme un con un style de dessin à l'aquarelle et comme un con Bastien me répond pas de problème quand tu dessines à l'aquarelle ton crayonné doit être mais ciselé quoi c'est du millimètre il faut que tu saches où sont tes lumières où sont tes ombres et si t'es pas assez préparé quand tu poses le pinceau ben tu niques tout ton dessin en fait puisque tu vas tu peux pas enlever de matière en fait quand le piquement est posé ben tu peux à la rigueur revenir à la gouache pour effacer ou atténuer mais j'avais même pas ce niveau là j'ai tenu quoi ? sur une dizaine de planches je crois à l'époque mais sachant que je les refaisais jusqu'à l'écœurement puisque c'est une technique qui me dépassait complètement et j'étais parti complètement la fleur au fusil sans savoir ce qui m'attendait donc là on est dans du la peinture numérique basique du gros brush texturé toujours un travail nécessaire sur la lumière en fait toi tu voulais pas passer directement ça voilà c'est un rendu qui me plaisait donc je me suis dit ben yolo on part là dessus pour la faire courte ça s'est avéré beaucoup plus simple et accessible que l'aquarelle parce que j'avais plus l'habitude de bosser comme ça mais toujours trop ambitieux et requérant trop de préparation pour que je puisse le tenir sur un projet de cette ampleur donc là je suis allé par contre beaucoup plus loin au final avec ce style j'avais 70 planches je crois soit à peu près la moitié de livres et les robes à l'autre je vous ai dit bon les gars mais là les personnages moi je trouvais que c'était les personnages surtout qui étaient difficilement à tenir les décors c'est plus facile à gérer puisque t'as pas cette nécessité de constance dans les visages c'était le problème je les tenais pas en fait et quand je posais mes valeurs les valeurs donc au moins lumière ça bougeait trop sauf que c'est un projet un peu chorale avec des tas de personnages différents et je me suis rendu compte qu'en fait le problème c'était mon la base du dessin c'était mon crayonné il fallait que je revienne à la base et pour ce faire que je laisse que je me débarrasse de tous les artifices ou toutes les techniques qui me faisaient plaisir pour revenir à quelque chose de basique à savoir du crayonné et un cerner qui repasse mon crayonné que j'ai pas à godiller avec des broches etc juste je pose mon crayonné je l'ancre d'ailleurs je le cerne avec un trait noir et basta et c'est ce que je fais là en fait et ça m'a sauvé en fait ça m'a sauvé parce que le projet je l'ai abandonné suite à cette technique là après l'échec de l'aquarelle et de cette technique là j'ai dit bon les gars en fait c'est pas pour moi la bande dessinée c'est trop chaud j'y suis revenu plus tard suite à une relance de David qui m'a dit si tu veux si tu veux revenir sur la BD tu peux c'était après je crois plus d'un an de hiatus on va dire et je suis reparti avec cette technique là en fait et ça a marché mais voilà j'ai cherché à réinventer la roue pour au final me rabattre sur un truc qui fonctionne et qui m'a en plus permis de bah de taffer là où j'étais j'étais en déficience on va dire donc voilà tout bénef un des problèmes que j'ai eu pendant l'écrit de jour de scénario dans Falsh enfin si ce n'est le plus gros problème c'était de faire en sorte que les personnages ne soient pas juste des fonctions en fait ce que je voulais c'était que les personnages on puisse comprendre leurs actes par rapport à l'environnement où ils se situent et c'était pas grave si on n'avait pas les codes de la banlieue c'était pas grave si on n'avait pas les codes de la cité c'était pas grave si on comprenait pas exactement tel ou tel mot parce que ce qu'on prenait c'était la logique interne c'est un peu comme quand je vais dans un si j'aurai un reportage sur une entreprise j'ai pas besoin de connaître tous les mots techniques de l'entreprise je sais à peu près ce qui se joue dans les rôles de domination je sais ce qui se joue dans les interactions entre les différents postes j'ai pas besoin de tout connaître le seul problème c'était que j'avais peur que les du coup enfin j'avais peur de faire des personnages qui deviennent des fonctions et ça c'est un truc qui me fait très chier dans tout ce qui est écriture d'un univers entre guillemets dit étranger c'est en gros quand tu commences à te dire ok ce personnage là sert à ça ce personnage là acquiert cette fonction là ça me dérange beaucoup parce que à partir du moment où moi en tout cas en tant que lecteur ou en tant que spectateur quand ça arrive dans un film c'est quand je vois un personnage je vois sa fonction scénaristique pour moi il arrête de vivre parce que je sais à quoi il sert et souvent j'ai l'impression que l'auteur ou le réalisateur est en train de me dire voilà à quoi il sert et donc voilà ce que je pense et ça ça me fait très vite chier parce que quand le personnage n'existe pas par lui-même mais que je vois en fait ce que l'auteur veut me dire souvent ça se résume à est-ce que je suis d'accord avec l'auteur et je pense que la grande force de la fiction c'est de pouvoir faire en fait des personnages qui nous-mêmes nous force à nous recaler moralement et nous-mêmes à se demander pourquoi est-ce qu'il fait ça alors que si j'ai le point de vue de l'auteur je me dis tout de suite c'est ce qu'il veut me dire et je me pose pas la question du coup ce personnage là je sais pas de... je crée pas une identification vis-à-vis de ce personnage là il a une fonction et le deuxième problème que j'ai rencontré ça a été de décider de ce qu'allait être l'histoire pas l'histoire d'un point du narratif les péripéties ou les personnages mais l'histoire d'un point de vue politique qu'est-ce que je voulais raconter et comment je voulais qu'on ressorte dans Fatch et très vite je me suis rendu compte que je voulais rendre le lecteur très dubitatif face aux actions des personnages qu'on sache pas très bien sur quel pied danser il devait y avoir une... il devait y avoir l'idée d'une forme d'action individuelle qu'on ressente une forme de puissance et de volonté des personnages mais également une lourdeur sociale qui viendrait plomber un peu tout ça et finalement maintenant je sais toujours pas trop quoi penser des personnages j'espère que les lecteurs vont avoir le même rapport que moi c'est-à-dire qu'ils vont plus se poser des questions qu'avoir des réponses en fait il a vraiment méchant dedans mais non mais non mais non t'as l'air gentil t'as l'air gentil mec t'es ouf et le pire du pire gros c'est que là en plus là ils me ressemblent à moi mais maintenant quoique non oh putain oh ouais lourd putain c'est un truc de ouf putain c'est un truc de ouf putain gros arrête ouais j'suis pas oh 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 – Sous-titrage FR 2021